Bonjour à vous tous, bienvenue sur eMedia, hym.media pour nous retrouver sur internet. Laurent Fent avec vous pour un nouveau séance prenante. J'aimerais vous proposer un film documentaire qui s'appelle Doing Time, Doing Vipassana. Ce qui en français pourrait être traduit par pratiquer le temps, le temps de Vipassana. Alors Vipassana ça veut dire quoi ? C'est du sanskrit et qui veut dire voir la réalité telle qu'elle est. Alors c'est une technique de méditation. Ce film documentaire met en avant les bienfaits de cette technique de méditation en milieu carcéral. Alors il faut savoir qu'en Inde, le milieu carcéral c'est pire qu'en France. Donc des prisons surchargées et bien entendu lorsqu'on remet en liberté les prisonniers, ça ne change pas grand chose. Donc ce qui a valu à un moment donné à une ministre qui n'est plus en exercice je pense aujourd'hui, puisque le film date des années 90 me semble-t-il. Donc une ministre indienne a eu l'occasion, sur des conseils et des rencontres qu'elle a eu l'occasion de faire, de proposer cette technique de méditation en milieu carcéral et puis de voir les bienfaits potentiels de cette technique. Et ça marche. Les résultats sont extraordinaires, résultats que vous avez au sein du film. Et ce qui est intéressant, c'est non pas tant de mettre en avant cette technique de méditation, parce qu'il y a fou les pléthores de méditation, méditation de pleine conscience et autres. Et j'arrête à dire que la méditation vipassana est à la source même de la méditation transcendantale ou méditation de pleine conscience. Alors je sors un petit peu du film parce que pour moi c'est surtout l'occasion de promouvoir la méditation et des bienfaits que cela peut avoir sur tout un chacun. Et pas seulement dans le fait de se déstresser, mais c'est surtout dans le fait d'apprendre à se connaître. Et c'est ça le plus important. Cette technique de méditation a été créée il y a 2500 ans par Bouddha Siddhartha Gautama. Elle a été gardée dans son origine, la technique en elle-même qu'avait transmise Gautama, a été gardée dans son origine en Birmanie par un petit groupe de moines. Il faut savoir que cette technique qu'avait transmise Gautama s'est répandue à travers toute l'Asie. Elle a été plus ou moins modifiée selon les pays, les cultures et puis les intermédiaires qui ont véhiculé cette technique. Mais en tout cas, ce qui est intéressant pour la petite histoire, c'est comment cette technique est arrivée à nouveau à émerger au XXIe siècle. Eh bien, un riche birman d'origine indienne qui s'appelle Esen Gwinka, qui nous a quittés maintenant il y a 4-5 ans. Esen Gwinka qui était issu d'une famille très riche, lui-même était millionnaire quand il avait la vingtaine. Seulement, il avait des migraines régulières qui lui occasionnaient des mâles de crâne, enfin pour ceux qui connaissent les migraines, qui étaient absolument atroces. Et Esen Gwinka, malgré ses millions, va faire des examens à droite à gauche, en Suisse, auprès des plus grands professionnels, et on lui donne des médicamentations sous base d'opium. Et on lui dit, de toute façon, l'opium peut atténuer vos maux de tête, mais vous allez devenir opionoman, et puis vous allez mourir d'ici peu de temps. De toute façon, le temps vous est compté. Il a continué à chercher comme ça des moyens, de toute façon à lui enlever cette maladie, s'il en est. Alors, Esen Gwinka, en tant que millionnaire, issu d'une certaine forme d'aristocratie birmane, mais étant d'origine indienne, hindou dans la religion, était un homme apparemment, d'après ses propres dires, assez exécrable avec lui-même, les membres de sa famille, et ses amis, ses salariés, etc. Et il avait un de ses amis qui lui avait dit, en Birmanie, « Écoute, tu peux aller voir tel temple, il paraît qu'ils ont des techniques de méditation, et que ça peut faire des grands bienfaits, et peut-être que ça t'aidera à guérir de tes maux de tête. » Il s'y rend, et il rencontre le responsable de la technique du monastère, qui, alors c'est intéressant, qui était en fait l'ancien banquier de la Birmanie, de la banque de Birmanie, avant les Khmer Rouges. Et là-dessus, donc, je vous passe les détails, Esen Gwinka a l'occasion de pratiquer cette technique, et la vision qu'il a de lui-même commence à changer, ainsi que la vision qu'il a de ce qui l'entoure change. Et il va retourner en Inde par la suite, l'enseigner à un petit groupe d'amis, parmi les membres de sa famille, et puis, petit à petit, ça fait boule de neige, et aujourd'hui, à travers le monde entier, il y a des centres de méditation Vipassana, qui vous proposent, en l'espace de dix jours, d'apprendre les bases de ces techniques de méditation. Encore une fois, il ne s'agit pas de religion, il s'agit d'une technique de méditation. Pour ceux et celles qui sont intéressés, j'avais eu, moi, pour ma part, l'occasion, depuis que j'étais adolescent, de voir plein de bouquins, de lire des livres sur les bienfaits de la méditation, comme quoi c'était important pour apprendre à se connaître. J'avais eu l'occasion de pratiquer un peu dans mon coin, je n'en comprenais pas trop le sens, je ne voyais pas en quoi ça pouvait m'aider, ou m'apporter quoi que ce soit. Et puis, j'ai eu l'occasion de pratiquer, puisqu'il y a un centre en Bourgogne, à l'Ouest, un centre de méditation Vipassana, de pratiquer cette technique de méditation. Et ça a changé ma vie. Vraiment. Radicalement. Ça a été un tsunami dans ma vie, et il y a eu un avant, et il y a eu un après. Tout simplement. Donc, qu'est-ce qui se passe durant ces dix jours ? Vous faites vœu de silence, durant dix jours. Vous faites moine ou nonne, quelque part, durant dix jours. Vous faites, à travers ce vœu de silence, en même temps, vous mangez végétarien, pas d'alcool, pas de cigarette, et vous méditez, en moyenne, huit heures par jour, vous êtes assis. Et pour ma part, pour vous donner un petit peu l'état d'esprit dans lequel j'y suis allé, c'était de me dire, si la méditation est à ce point-là importante, dans la connaissance de soi, je vais me donner à fond, pendant ces dix jours. Et au bout des dix jours, je vais voir réellement si ça sert à quelque chose. Et je ne l'ai pas regretté. Durant ces dix jours, on vous donne, tout au long des dix jours, un morceau de la technique. Et comme ça, un petit peu plus chaque jour. Et au bout des dix jours, vous avez la technique dans son intégralité. Donc voilà, je ne peux que vous encourager à vous y rendre, à expérimenter par vous-même. Ça, c'est une chose. Et puis, à travers ce film documentaire, de constater à quel point, pour des prisonniers, en milieu carcéral, de voir à quel point, en pratiquant, leur monde change. La vision qu'ils ont d'eux-mêmes change. Si vous connaissez un petit peu l'état d'esprit indien, c'est peu courant de voir des hommes qui ressortent d'un stage de dix jours, des hommes des prisonniers, qui ressortent d'un stage de dix jours de méditation, et qui, en pleurs, vont dans les bras du directeur de la prison. C'est quand même bluffant. Voilà. Et ce n'est pas un parmi... C'est un parmi tant d'autres. J'entends dans ce genre de témoignages que vous avez dans ce film documentaire. Donc, c'est un film documentaire extraordinaire. C'est une manière aussi de dire qu'il y a d'autres manières de faire, que la prison peut être justement une super belle occasion pour apprendre à se connaître et comprendre à quel point on a été conditionné en fonction de ce qu'on a vécu dans son passé, dans son enfance, et nous permettre peut-être de reprendre notre vie en main et d'être plus en paix et en harmonie avec soi-même et donc avec les autres. Donc, Doing Time, Doing Vipassana, vous pouvez le retrouver, je pense, sur Internet. N'hésitez pas, vous n'allez pas le regretter. En vous souhaitant un bon visionnage et à une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada